Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, hier Apple a sorti la 7ème bêta d'iOS 18.1, on va voir ce qui change dans cette vidéo. Cette mise à jour pèse un petit peu plus de 450 mégas et malheureusement, on s'en doute un petit peu, n'apporte aucune nouveauté par rapport à la version précédente, on est dans la phase correctif. La bonne nouvelle, c'est que lorsqu'on a que des correctifs, c'est qu'on approche de la version finale, je vous en avais parlé la semaine dernière, et la date de sortie semble se confirmer, on en parlera à la fin de cette vidéo à nouveau. J'imagine donc que la bêta 7 est la dernière bêta avant la version release candidate qui devrait intervenir la semaine prochaine. Le numéro de version se termine par 1, ce qui signifie évidemment qu'on est vraiment très proche de la version finale. Vous aimez les vidéos sur iOS, vous êtes sur la bonne chaîne, surtout n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. La semaine dernière, j'avais des problèmes de connexion que j'ai toujours d'ailleurs cette semaine, et dans la précipitation, j'avais oublié l'une des nouveautés, et d'ailleurs merci à tous ceux qui me l'ont rappelé, merci de votre réactivité, qui concerne les notifications. Regardez, on a un chiffre qui apparaît maintenant lorsque vous êtes dans la partie notifications, qui correspond au nombre de notifications que vous avez eues par rapport à l'application. Et pour le reste de cette bêta 7, et bien j'ai pas trouvé de nouveautés, alors n'hésitez pas à me dire si vous avez constaté quelques nouveautés par rapport à la version précédente, personnellement j'en vois pas. Pas mal de nouveautés avec iOS 18.1 concernant le centre de contrôle, et de plus en plus fluide évidemment, donc je vous en parlais déjà la semaine dernière, pour bouger les icônes c'est nettement mieux. Et là, pour slider de page en page, je trouve que la réactivité est vraiment très bonne par rapport aux versions précédentes. Dans les forums, certains utilisateurs parlent de problèmes avec la lampe torche, notamment un problème qui est lié au temps d'écran à la lampe torche, alors que la lampe torche est éteinte. Et bien le temps d'écran continue de défiler, il semblerait que ça soit corrigé avec cette version, n'hésitez pas à me dire si vous avez rencontré le problème, et si c'est corrigé, mais c'est un petit peu flou. Dans les commentaires de la vidéo précédente, donc cet utilisateur nous remonte un problème de son. Alors j'avoue que l'idéal ça serait d'avoir le téléphone pour comprendre ce qui se passe, est-ce que c'est lié au mode gaming d'iOS 18 ? Pourquoi pas, puisque là l'utilisateur semble parler d'un problème qui est lié au jeu vidéo, ou tout simplement un bug qui est plus large, qui pourrait très bien intervenir avec iOS 17. Alors si un simple redémarrage ne fonctionne pas, ça peut venir, pourquoi pas, des périphériques de diffusion. Il y a un bug qui ressemble à celui-ci, où vous entendez mal le son, ça ne sort en fait que d'un haut-parleur, et en fait ce qui se passe c'est que l'iPhone a dédoublé les deux haut-parleurs, au lieu d'en avoir qu'un. Donc parfois d'aller voir justement dans les sources, les périphériques où vous allez diffuser, que ce soit AirPlay, etc., et bien vous allez peut-être pouvoir trouver une solution de ce côté-là. En tout cas si vous avez une meilleure idée, n'hésitez pas à me laisser ça dans les commentaires. Autre question, alors là ça n'a pas vraiment de rapport direct avec iOS 18.1, mais les mises à jour en général, donc cet utilisateur a acheté un nouvel iPhone, c'est très bien, et il s'interroge donc sur les mises à jour. Pour ceux donc qui ne sont pas familiers avec les mises à jour, ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a deux types de mises à jour, les mises à jour standards que tout le monde peut avoir, et les mises à jour bêta, développeurs ou publics. Sur la chaîne plusieurs fois par mois, on parle des mises à jour bêta, évidemment au bout d'un moment il y a la mise à jour standard qui sort, donc je fais également les mises à jour, mais concernant donc les iPhone, par défaut il y a simplement la mise à jour standard, et donc si cet utilisateur souhaite avoir iOS 18.1, il faudra attendre un petit peu plus tard, on va en parler donc à la fin de cette vidéo, pour la date de sortie officielle, mais normalement donc il ne devrait pas avoir iOS 18.1 pour le moment. Une autre question concernant les mises à jour, alors c'est une question qui revient assez régulièrement, peut-on passer des mises à jour bêta à la mise à jour officielle ? Et ça tombe bien puisque la version release candidate arrive bientôt, et c'est vrai qu'il faut se préparer avant que cette version release candidate n'arrive pour repasser à la version officielle. Alors il y a plusieurs solutions, soit vous passez par exemple en mode DFU, c'est l'une des solutions, et là vous restaurez n'importe quelle sauvegarde officielle, donc ça supprime la version bêta, mais après vous pouvez mettre une version standard entre guillemets, ou alors tout simplement, et je pense que là c'est quand même plus simple, c'est que vous attendez la version officielle tout simplement, sans installer la version release candidate. Donc cette version bêta 7, vous la laissez, vous repassez en mode mise à jour standard, et lorsque la mise à jour release candidate arrivera, vous ne l'aurez pas, vous aurez simplement la version standard quelques jours après. Autre bug, alors là ça ne concerne pas la version iOS 18.1, mais la version iOS 18.0.1, donc cet utilisateur nous remonte qu'il a un problème avec le bouton volume, alors personnellement c'est le seul commentaire que j'ai eu en ce sens là, j'ai rien lu de tel, est-ce qu'un prêt ou pareil, un redémarrage ou quelque chose d'assez classique, ça fonctionne, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez rencontré ce même problème. Alors si j'ai quasiment plus de commentaire concernant la batterie, ça arrive encore quelques fois, c'est souvent plus des problèmes locaux qu'un problème général, en tout cas c'est vrai que les systèmes sont bien optimisés, donc dans ce cas là, un simple redémarrage, éventuellement tuer les tâches en arrière-plan, des trucs assez basiques, attendre quelques jours aussi que tous les services reviennent, normalement il ne devra pas y avoir trop de soucis, sauf si évidemment l'état de la batterie a un problème. Mais je tiens quand même à dire que mes deux derniers téléphones, iPhone 14 Pro et 15 Pro, ont perdu quasiment 9% de batterie en un an, ce qui n'était pas du tout le cas avec les iPhones précédents, j'étais autour de 4%, donc il y a quand même peut-être un souci, quelque chose sur les batteries. Et je termine avec ce commentaire, alors si la personne qui a écrit ce commentaire voit cette vidéo, surtout qu'elle n'hésite pas à me donner un petit peu plus de précision, est-ce qu'elle parle des problèmes de connexion dont j'ai fait allusion, ou des problèmes de connexion sur iPhone en général ? En tout cas, merci du commentaire. Nous sommes le 15 octobre, information primordiale j'imagine, donc je pense que la semaine prochaine la version release candidate d'ici le 23 sera disponible, et donc une sortie pour la version finale le 28 semble se confirmer, donc on est vraiment proche de la version finale. Voilà pour cette vidéo, merci de l'avoir suivie, n'hésitez surtout pas à la liker et à la partager, et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.